Bonjour tout le monde, ici Gizmo64, j'espère que vous allez bien. Personnellement, aujourd'hui, moi ça va super bien. Aujourd'hui, les potos, je vous retrouve pour vous parler d'une pépite. Un jeu que j'ai adoré, qui est sorti le 18 janvier, la journée de ma fête, j'ai eu 33 ans. Et ce jeu est écœurant. Ce jeu à tous les niveaux, ce jeu est magnifique. Il s'appelle Prince of Persia de Lost Crow. Et honnêtement, j'ai adoré. Il n'y aura pas de spoilers sur ce jeu, rassurez-vous. Car ce jeu, pour moi, spoiler ce jeu, pour moi, est un crime. Ce jeu est excellent, j'ai terminé la guerre, en fin de la journée. Et l'histoire, honnêtement, de ce jeu, pour faire simple, c'est que le prince se fait enlever. Et dans le fond, tu écarnes un immortel, qui sont des soldats au service de la reine. Le prince se fait enlever, et tu vas devoir sauver le prince. Et juste l'espèce de départ, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Et au cours de votre périple pour sauver le prince, il va s'en suivre des retournements de situation. Et tu vas découvrir, en fait, que ton personnage que tu incarnes, Sargon, va découvrir, en fait, que dans cette histoire, personne n'est blanc, personne n'est noir. Tout le monde a une pâte de gris, honnêtement, puis l'histoire, honnêtement, je l'avais adorée. Vous savez, dans le gameplay que je vous ai fait sur ma chaîne, il y avait un petit gamin. Au début, je pensais, je me disais, ce gamin doit être le fils de Sargon. Bon, j'étais loin de la plaque, très loin de la plaque, en fait, c'est... Voilà, mais je ne vous dis rien, parce que c'est le côté un peu what the fuck, puis aussi c'est le fil rouge. Parce que ce gamin à question-là va servir à développer le passif et l'intérêt d'un méchant. Oui, parce que dans le jeu, il y a un méchant, et le méchant, autrement dit, est lié à ce gamin. Fait que pour ça, je ne vous en dis pas plus, mais j'ai trouvé le jeu excellent. Sur le gameplay, sur le gameplay, le jeu est aux petits oignons, le gameplay est excellent. C'est un métroïde vania, fait que si vous n'aimez pas les jeux en 2D, ou ce que vous pose calling horizontal, ou vous tapez sur tout ce qui bouge, alias les Donkey Kong Country, par exemple, même si dans Donkey Kong Country, il fait juste sauter ses ennemis au lieu de leur taper dessus. Mais ce jeu n'empêche qu'il suit la lignée de ces métroïdes vania-là, et surtout, le jeu est excellent. Les personnages sont quand même bien représentés, bien écrits, la patte graphique est excellente. Honnêtement, le côté un peu dessinimé sur le shading, j'ai trouvé excellent. Lorsque le jeu pêche, je trouve... C'est que, par moments, il va trop loin dans son scénario. Dans son scénario, le jeu, tu as l'impression, des fois, qu'il va trop loin. Des fois, exemple, un moment donné, un moment donné, exemple, dans la fête ou con, un moment donné, on dit que pour sauver une personne, que je n'aimerais pas, je n'aimerais pas la sauver de quoi, parce que ça serait spoilé, pour sauver le prince, je ne dirais pas comment la sauver de quoi, parce que ça serait un spoil, vu que ça, je peux dire, pour sauver le prince, un moment donné, ils disent qu'il faut des plumes de Simorgue, qui est une sorte de dieu oiseau, pour devenir plus fort. Ça fait qu'un moment donné, il faut que tu ailles à tel endroit, il faut que tu collectes deux plumes. Ça fait qu'il faut que tu ailles à deux endroits chercher des plumes de Simorgue. Après ça, un autre moment donné, ils vont te dire qu'il faut que tu invoques des dieux. Il faut que tu ailles invoquer quatre dieux. Ça fait qu'il faut que tu ailles à quatre coins du mot kiaf. Honnêtement, ça, j'ai trouvé ça chiant, mais honnêtement, j'ai trouvé ça chiant, mais en fait, le jeu te dit que tu veux savoir qu'est-ce qui se passe par la suite. Ça fait que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de te faire chier, ramasser deux plumes ou évoquer des dieux. Ça fait que là, tu ne veux pas, tu suis le chemin qu'ils te disent de suivre, car tu veux savoir ce qui se passe. Le jeu te garde en haleine et ça, vraiment, le jeu le fait très bien. Le jeu te dit que tu veux savoir la suite, il faut que tu te fasses chier à faire ça, à faire ça, et ainsi de suite, si tu veux savoir la suite. Et honnêtement, j'ai adoré. Oui, je me suis fait chier par moment, mais il y a un truc vraiment que je trouve que je trouve ça bien. Par contre, dans le jeu, tu as une option accessibilité qui permet, dans le fond, de pousser les zones de plateforme si tu es nul dans les plateformes. Si tu es comme moi dans les jeux de plateforme, avec les pics, tu n'arrêtes pas de tomber dans les pics. Tu actives cette plateforme-là, cette accessibilité-là, tu as un portail, tu utilises un portail, tu t'as tout téléporté. En bouton, tu es en bas, tu as un portail, tu prends le portail, tu es téléporté en haut, déjà en portant, je trouve ça excellent comme idée. Vraiment comme approche, parce que sinon, s'il n'y aurait pas ça, le jeu, j'aurais pris 4 ans à le finir. Ah oui, tellement pas bon, mais je vais vous donner à ces types de jeux de plateforme-là. Mais bref, honnêtement, le jeu est excellent. L'histoire, elle est bonne, les personnages sont quand même bien écrits, honnêtement. Côté graphique, c'est correct. Il y a un truc que j'ai bien aimé, les boss. Les boss, un moment donné, tu as un boss, un moment donné, un moment donné, tu as un boss, tu as un boss genre de squelette de roi gelé avec une couronne. Ce boss-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir un boss tout droit sorti de Dark Souls. Honnêtement, il me semble qu'il y avait un boss de même dans Dark Souls, il me semble une affaire de même, il y avait comme un roi, un zombie avec une couronne, mais bref, dites-moi dans les commentaires s'il y avait un type de boss de même dans Dark Souls. Je ne me rappelle pas, je n'ai pas fait Dark Souls, je pense que c'était Bloodborne, je ne sais pas, je n'ai pas fait ce type de jeu, mais il me semble que dans des vidéos, j'ai vu un boss qui ressemblait à un roi déchu. Et honnêtement, l'histoire est excellente, vraiment. Mais moi, honnêtement, ce que j'ai bien aimé, c'est que le fait qu'on te donne plusieurs talismans à mettre sur ton collier, puis chaque talisman te donne un pouvoir en Dark Souls. Au début, tu as limite 4 talismans, un moment donné, tu peux acheter avec la monnaie que tu trouves dans le jeu, les cristaux que tu trouves dans le jeu, de la place pour mettre des colliers en plus. Ces replacements-là vont être très pratiques, car un moment donné, si vous rushez contre un boss, vous switchez tel collier pour mettre tel amulet à la place, ou combiné avec tel amulet, ce qui fait que vous allez essayer de trouver la combinaison gagnante, un peu comme un ticket de loterie, vous allez rentrer, s'identrer le bon numéro. Ça, de ce côté-là, c'est un sans-faude. Je trouve que vraiment, ça se cause des ménages. Moi, un moment donné, je me suis téléporté souvent à l'arbre au point de sauvegarde, qui sont les arbres, les arbres, je les appelle les arbres de vie, ou whatever, pour ne pas le bicyc, ces arbres-là, tu peux modifier ton collier, puis des fois, il y a des boss que j'ai dû retourner à l'arbre modifier tel combo avec tel combo, ça fait que pour moi, c'était vraiment une idée de génie d'avoir fait ça. Sur le gameplay, j'aurais une note à lui donner sur le gameplay, ça serait 8 sur 10, vraiment, le gameplay est excellent, vraiment, c'est nerveux, c'est jouistif, puis vraiment, tout est écrit par un scénario avec beaucoup de revirements de situation. Côté scénario, je donne vraiment un 9 sur 10, le scénario est excellent, le plot twist est excellent, peut-être un peu trop long, peut-être un petit peu trop long, des fois, le scénario s'étire un peu, sinon, si ça ne s'étirait pas un peu, j'aurais mis un 10 sur 10, le scénario est excellent, l'histoire, le méchant, le protagoniste du jeu dont je tairais le nom, honnêtement, il est méchant, mais tu découvres pourquoi, puis tu te dis, ouais, moi, à fait que j'aurais fait pareil, j'aurais vécu ce que lui aurait vécu, honnêtement, j'ai adoré, vraiment, j'ai surkiffé le scénario, comme vous pouvez le voir, ou comme on dit au Québec, j'ai trippé sur le scénario, le scénario, j'ai trippé en crise, comme on dit par chez nous, mais bref, honnêtement, à part ça, côté technique, côté graphique, côté graphique, c'est, je dirais, je mettrais un 7 sur 10, c'est pas non plus une grosse tuerie graphique, mais le gameplay est là, c'est pas le jeu le plus beau ever, si tu joues à ça, t'auras pas une grosse claque visuelle, mais t'auras une claque visuelle parmi le gameplay, un moment donné, il y a des effets de lumière, des effets de rouge, des effets de bleu, des fois, t'as des boss qui déclenchent des attaques, un peu à la Naruto, avec son Razingan, il y a des fois, il y a des boss qui lancent des attaques, un moment donné, ils font des trucs de même, ils volent des pouvoirs de même, puis un moment donné, ils te lancent ça, fait que là, un moment donné, je suis en mode, ah, il me fait un Razingan, non, mais sérieux, c'est clairement ça, un moment donné, t'as un écran, pendant le combat de boss, t'as des écrans noirs avec les méchants qui donnent des coups d'épée, puis quand il vient pour donner un coup d'épée, sur l'épée, il y a un effet de lumière rouge qui apparaît en dessin animé, ce qui vient se marier parfaitement avec les graphiques du jeu, puis ce qui vient donner un côté un peu manga, un côté un peu manga qui ne m'a pas déplu, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié, et je ne suis pas un grand fan de manga de base, mon manga préféré, c'est Shaman King, juste pour vous dire mon niveau de préférence de manga, mais bref, honnêtement, j'ai adoré, j'ai adoré ce côté, ce côté un peu manga, dans lequel, quand tu te bats qu'on des ennemis, ils te font des finish-ins, ils te font des attaques semblables à ceux qu'on trouve des animés, du Razingan, du Kamehameha, j'ai adoré ça, vraiment, je trouvais que ça rajoutait de plus dynamique au jeu, le boss final, j'en parle même pas, le boss final, le boss final, c'est un combat digne de Sensei A, le méchant, quand tu le vois avec sa forme de dieu, avec des ailes, c'est quasiment un perso sorti du chevalier du Zodiac, Whenever, ou tout manga de même, un mané est un combat dans lequel ton perso, ton perso, il est bleu, puis celui avec qui tu te bats, il est rouge, il manquait juste, il fallait juste qu'il soit jongle, et bleu, ça aurait fait comme le combat dans Naruto, vous savez, Sasuke quand il se bat contre Naruto, j'ai trouvé ça, de ce côté-là, je trouvais ça génial, les graphiques, rien à dire, 7 sur 10, les graphiques, c'est pas non plus la clac-neck-gen, mais le fait que les combats de boss ressemblent à des combats de boss dans des mangas, ou des animés japonais, pour moi, je trouve que ça se marie parfaitement au décor, parfaitement à la patte graphique, puis je trouve honnêtement, pour moi, 7 sur 10, la technique, la technique, je dirais un bon 5, 5 sur 10, je suis désolé, mais la technique, elle ramasse, comme tout jeu Ubisoft, la technique, elle ramasse, ton personnage, un mané, se plante dans le décor, de 1, de 2, un mané, quand je me suis téléporté à l'arbre de vie, mon personnage, il apparaissait en forme de lumière, puis il faisait bugger le jeu, de 3, le jeu des plantages, honnêtement, j'ai jamais vu un jeu Ubisoft aussi mal optimisé, honnêtement, aussi bugger, bugger avec le fion, bugger avec le cul, comme on dit, surtout Ubisoft, c'est un jeu de plateforme, sérieux, même, vous vous foutez de qui, même les jeux de plateforme, vous les faites bugger, c'est ridicule, c'est ridicule, mais bref, en part de ça, s'il y aurait une note à lui donner, sur 20, ça serait un bon 17, 17.9, sur 20, 17.9 sur 20, écoutez, je ne peux pas mettre plus, pour moi, le jeu, il est bon, dans son ensemble, le jeu est accrocheur, le jeu est preneur, vraiment, tu es pris dans le jeu, quand tu es dans le scénario, le scénario te prend par la main, puis tu ne te lâches plus, vraiment, tu es de même, tu veux savoir, ce qui s'est passé, honnêtement, le jeu, je vous le dis, les poteaux, une année, j'étais bloqué, je me dis, ah, je le désinstalle, deux minutes après, qu'est-ce que je fais, je ne l'ai rien installé après, pour continuer, aller jusqu'au bout, de cette aventure, et wow, mais, le jeu, malgré tout, le fait, qu'il soit bon, qu'il soit preneur, qu'il ait des calculs, qu'il n'y a pas trop dégueu, je ne peux pas, euh, ignorer, le fait, qu'il y a des, qu'il y a beaucoup, quand même, pas mal de défauts, voire, pour ne pas dire, beaucoup de défauts, c'est pour ça, je donne la note de 17.8 sur 20, très bon jeu, mais très mal optimisé, Ubisoft, sérieux, même, les jeux de plateforme, vous ne savez pas comment, elle est bien optimisée, mais à part de ça, votre jeu, je ne taperai pas trop fort dessus, car j'ai lieu à ma fête aussi, en cas d'autres fêtes, également, votre jeu est excellent, votre jeu, vraiment, votre jeu, je m'y suis régalé, votre jeu, j'ai vraiment eu ça, vous régaler, avec ce jeu, qui fut, mouah, une pépite, honnêtement, et c'est tout ce que je peux dire, votre jeu est excellent, à tous les niveaux, sur ce, ne lâchez pas, continuez sur cette voie-là, en termes de jeu, par contre, en termes de bug, euh, essayez de vous améliorer, un peu, je sais que c'est pas facile, moi-même, je ne suis pas développeur, je ne dirais pas, qu'on peut faire mieux, honnêtement, je ne connais pas ça, développer des jeux, mais bref, c'est tout ce que je pouvais vous dire, 17 sur 20, 17.8 sur 20, honnêtement, Prince of Persia, de Lost Crow, est pour moi, une pépite, une tuerie, vraiment, un chef de vidéo ludique, je n'attendais rien, mais, j'ai été quand même surpris sur ça, les potos, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas des petits turns up, pouces bleus, ça fait toujours plaisir, et si vous avez un abonnement à ma chaîne, si moi, on ne vous plaît, en règle générale, bien sûr, c'était mon avis, sans spoilers, Prince of Persia, de Lost Crow, un jeu, que j'ai trouvé, excellent, merci, Bissard, vous m'avez régalé, avec ce jeu, sur ce, je vous dis à la prochaine, c'est Gizmo, allez, ciao les potos !